Bonjour et bienvenue à ce webinaire à propos de la TVA sur les activités équestres qui vous est proposée par le GHN. Quelques éléments de contexte. Avant 2014, les activités équestres, comme la plupart des autres activités agricoles, bénéficiaient d'un taux de TVA réduit. En 2014, à la suite d'une condamnation de l'État français par l'Union européenne, les activités équestres ont été sous la menace imminente de se voir appliquer un taux plein. A la suite de la mobilisation de tous, l'un des foutus, les ponnaissons dans la rue, on s'en souvient encore, et notamment de la mobilisation du GHN, a été obtenue la mise en application de deux taux de TVA, donc un taux plein à 20% et un taux réduit à 5,5 selon qu'on parle de l'enseignement, du travail du cheval, ou bien d'accès aux installations ainsi que des activités de découverte, d'animation et de démonstration. Aujourd'hui, en 2021, cette situation qui ne devait être que temporaire et dont l'objectif était de neutraliser l'augmentation de la TVA, laissait planer un doute et mettait nos entreprises en insécurité. Pire, récemment, la dernière loi de finances précisait une législation très restrictive concernant les offres composites et qui aurait pu menacer les accords précédemment obtenus avec l'administration. Fort heureusement, le 2 juin dernier, l'administration fiscale a actualisé le BOFIP en précisant, donc, un, que le droit d'accès aux installations sportives demeure une prestation distincte et indépendante et qui permet de bénéficier d'un taux de TVA de 5,5%. Deux, que le taux réduit à 5,5% demeure la règle pour toutes les prestations d'animation, de découverte, etc. Et trois, c'est là où est la nouveauté que la part des prestations qui relèvent du taux de TVA à 5,5% se détermine désormais selon deux méthodes, la méthode forfaitaire et la méthode réelle. Alors, quelle est la différence entre ces deux méthodes de calcul ? Commençons par la méthode forfaitaire, qui vient d'être introduite par ce nouveau texte. En fait, sur la méthode forfaitaire, vous prenez vos tarifs hors taxes et vous appliquez à 50% du tarif une TVA à 5,5% et à 50% un taux de TVA plein. La conséquence, c'est forcément une augmentation légère, mais existante qui est comprise entre 2,5% et 3% de vos tarifs TTC si vous souhaitez les répercuter complètement sur vos prix vis-à-vis de votre clientèle. Vous pouvez décider d'une clé de répartition plus haute du taux de TVA réduit, mais dans ce cas-là, en cas de contrôle, vous serez contraint de produire auprès de l'administration fiscale une analyse de vos charges qui permette de justifier de cette clé de répartition. Alors, comment procéder pour vous mettre en conformité ? Dans un premier temps, pas de changement depuis 2014. Il vous suffit de définir les différentes prestations que vous avez proposées à la clientèle. La principale évolution, elle intervient au moment de fixer vos tarifs, puisque là, vous devrez de façon éclairée faire le choix de la méthode forfaitaire ou de la méthode réelle. Dans le cas de la méthode forfaitaire, patientez encore quelques minutes et nous allons vous présenter l'outil qui a été développé par le GHN en partenariat avec Cavalog et qui est à disposition de tous les adhérents sur le site mettarifaupluriel.ghn.com.fr. Si vous faites le choix de la méthode réelle, vous devrez d'ores et déjà faire une analyse de vos charges de manière à pouvoir attester de la clé de répartition choisie. Quand cela est fait, rien de différent toujours. Vous affichez vos tarifs en faisant bien attention à distinguer les différentes prestations qui sont vendues dans vos formules, dans vos packs, etc. Si vous avez appliqué des modifications, il faudra les répercuter sur votre logiciel de facturation. Ce n'est pas pareil, pas l'évolution depuis 2014. Et enfin, facturer de manière distincte chacune des prestations, y compris quand elles sont vendues au travers d'une formule. Nous voici donc sur la calculatrice du GHN qui vous permet de définir le tarif selon la méthode forfaitaire de façon très simple. Une calculatrice qu'on a développée en partenariat avec Cavalog et qui est accessible à l'ensemble de nos adhérents. Le principe, c'est de rentrer son offre. On clique sur Nouvelle offre. Je rentre une offre, par exemple, je vais commencer par Forfait Poney. Je vais ranger dans la catégorie, par exemple, Forfait. Si vous avez besoin de créer des catégories, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur la croix et vous pourrez créer les catégories qu'il vous faut. Ensuite, je me remets sur mon tarif. J'étais sur un tarif hors-taxe à 600 euros, donc avec 422 euros TTC de TVA à 5,5 % et 240 euros TTC de TVA à 20 %. J'étais bien à 600 euros hors-taxe. Et là, la machine me fait le calcul automatiquement en mettant instantanément à 50 % les tarifs qu'il faudrait que j'applique pour avoir un impact neutre sur mon chiffre d'affaires. Et donc, je vois sur la gauche que ça me créerait un impact pour le client de 14,50 euros en valeur absolue, soit une augmentation de mon offre de 2,19 %. Je peux, par exemple, jouer, parce que là, je suis sur un tarif TTC avec des virgules. Je peux, par exemple, augmenter ici pour arriver à 317, mon tarif TTC, donc à 5,5. Je vois que de ce fait, je bascule en orange, donc 50,04, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que vous êtes dans l'orange. Si vous allez au-delà, vous basculerez dans le rouge. Et puis, je vais en mettre 1 euro pour essayer de rééquilibrer. On voit que là, je suis en conformité, 49,97. J'ai mon nouveau tarif. Donc, ce forfait Poney, qui était à 662 euros TTC, passe désormais, si je ne veux, à nouveau, si je ne veux pas d'impact sur le chiffre d'affaires ou un impact légèrement positif en égalisant mes tarifs, à 678 euros. Si le résultat me convient, je peux donc l'enregistrer et je vais avoir dans la catégorie forfaits cette première offre. Imaginons que j'ai un forfait cheval. Donc, je préitère l'opération, nouvelle offre. Là, je passe sur un forfait cheval. À nouveau, je le range dans la catégorie forfait. J'ai cliqué pour créer une catégorie, mais j'avais déjà la catégorie forfait. Donc, très bien. Je mets mes tarifs. J'étais en TTC à 633 sur la partie A55 et 360 sur la partie A20 pour un forfait annuel cheval de 900 euros hors taxes. Et à nouveau, la calculatrice fait le travail. Et je vois que je suis à désormais un forfait qui était donc TTC de 993 et qui passe à 1 014 euros, soit une augmentation pour le client de 21 euros. Si on le rapporte au mois, ça fait une augmentation de 2 euros par mois. 2 euros par mois, une augmentation de 29%. Je ne touche pas à l'offre où je veux égaliser à nouveau là pour passer à 475. A priori, la calculette par là m'indique que je suis légèrement de là. Mais là, je vais considérer qu'à 50,01, je peux rester comme ça et je vais enregistrer à nouveau. Et donc, dans ma catégorie forfait, je vais bien retrouver mon forfait cheval, mon forfait poney que je peux déplier ou que je peux ranger. Et puis, si je souhaite mettre des produits dans une nouvelle catégorie, procédure identique, je mets le nom de l'offre. Donc là, je vais dire carte, poney. Et j'avais une catégorie carte, je mets dans ma catégorie carte, j'avais un tarif sur ma carte poney de Deezer qui était TTC à 127 euros pour la partie à 5,5% et 72 euros pour la partie à 20%. Voilà, donc je tombe sur les tarifs un tout petit peu bancales. Je vais passer 96. Je vais me mettre à 109. Là, je devrais revenir à l'équilibre 50,05. Donc, je vais remettre 110 sur la partie à 120. Voilà, j'applique. Je vois que je suis dans les clous largement. Et je peux constater un impact de ma carte qui était à 199 TTC qui passe désormais à 206 euros, soit une augmentation de 7%, 3,52 en valeur absolue. Mais j'ai un gain également de chiffre d'affaires. Alors, si je veux être complètement neutre pour le client, je peux essayer de diminuer des deux côtés, 95 et 109. Voilà, là, je suis sur une augmentation simplement de 5 euros. Je trouve que c'est cohérent avec ce que je souhaitais faire et je l'enregistre. Donc, j'ai ma catégorie qui vient de se créer, ma catégorie carte avec ma nouvelle offre. Voilà, donc, vous avez compris le principe de l'outil. Voilà, en cours de développement, pour votre info également, la possibilité d'imprimer ces tarifs-là pour vous, pour paramétrer vos logiciels de gestion ou même pour en faire vos tarifs pour vos clients. Et vous pouvez donc retrouver l'outil soit via le site du GHN, soit directement sur l'URL qui est là, mestarifs.ghn.com.fr Et si vous êtes adhérent du GHN, donc, vous avez reçu un mail avec vos codes d'identification qui vous permettront d'utiliser l'outil. Si vous souhaitez devenir membre du GHN pour pouvoir accéder à l'outil, je ne peux que vous y inviter via notre site internet ghn.com.fr. Et puis, pour toutes autres questions, on vous répond par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à bientôt avec le GHN. Sous-titrage Société Radio-Canada ...